Et c'est Romain Dobry depuis Bourse Direct qui est avec nous ce matin. Romain, début de semaine plutôt positif et étonnamment, on pourrait assister à une poursuite de ce rebond, Romain. Bonjour, oui, pourquoi pas. Il faut rappeler que la dynamique haussière de long terme et de moyen terme est rompue probablement sur les indices et que le risque de correction plus marqué est très latent, il est assez probable. Mais effectivement, à court terme, on voit des réactions intéressantes, notamment vendredi en fin de séance où le marché a rebondi assez puissamment sur les indices américains et puis sur les cotations retardées le soir, donc sur le futur CAC 40, on est remonté assez significativement. Et puis il y a quelques éléments positifs à court terme. Antoine en évoquait certains avec le secteur de l'automobile à l'instant. Donc à surveiller, on va avoir pas mal d'éléments macroéconomiques importants cette semaine qui sont notamment les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Donc mercredi, toujours l'enquête ADP. Et puis vendredi, l'enquête gouvernementale. Ça, ce sont les chiffres principaux. Mardi, on aura quand même les PMI des services de l'ISM aux Etats-Unis. Ça, ça va être important. Les directeurs d'achat, c'est toujours un marqueur avancé de la santé économique. Et puis on aura jeudi les minutes de la Banque Centrale Européenne, donc le compte rendu de la dernière réunion. On va essayer de détecter peut-être plus de détails dans l'évolution de la politique monétaire dans ce compte rendu. Donc des éléments importants. Un indice CAC 40 qui devrait ouvrir aux alentours des 6500 points. On a des niveaux d'alerte qu'on a été touchés la semaine dernière sur les grands indices majeurs, des niveaux de retournement importants et sur lesquels on a donc pour l'instant réagi. Donc à Paris, il faudra surveiller 6400, 410 points. C'est un niveau à ne pas enfoncer. On est dans une zone de congestion qui est sous forme d'un triangle à mon sens, donc des cotations qui se resserrent avec une médiane qui se trouve aux alentours de 6564 points. Au-delà de ce niveau, on pourrait reprendre un peu de couleur. Mais pour réactiver la dynamique caussière, il faudrait vraiment franchir 6730 points. Et puis donc pour les grands indices majeurs, notamment les indices américains, on va surveiller les niveaux d'alerte suivants. Le Nasdaq, ce sera 14600 points. Le S&P, 4230 points. Le Dow Jones devra préserver 33600 points. Et pour revenir en Europe, l'indice large européen, c'est l'Eurostoxx. Il devra préserver 3980 points. Si on enfonce ces niveaux-là, ce serait plus gênant et on aurait des risques d'accélération baissière de l'ordre de 8 à 10 %, nous indiquent les graphiques. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et effectivement, on pourrait assister à un rebond un peu plus marqué, à surveiller avec quelques valeurs qui ont bien réagi en fin de semaine dernière. Je pense notamment aux valeurs du luxe, comme Kering qui a donné des signaux de reprise. Merci Romain Dobry d'avoir été avec nous ce matin depuis Bourse Directe. Tout de suite, Lorraine Goumeau répond à vos questions.